Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Mohamed Eny. Bon vous avez tous suivi l'histoire avec le motard ? Si c'est pas le cas, pas de soucis, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. En tout cas, depuis cette histoire, tout le monde le traite de tapette comme quoi il aurait dû sortir de sa voiture et lui régler son compte, etc, etc. Du coup aujourd'hui, il décide de sortir du silence et être sérieux 5 minutes pour expliquer clairement ses actes et surtout pourquoi il a agi de cette façon. Et je pense honnêtement que ça devrait en faire réagir plus d'un. Mais bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse décorer les images. N'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Il y en a plein qui me traitent de trompette. Apparemment, j'aurais dû descendre, lui casser la gueule. Oh les gars, vous êtes sérieux ? Pour une histoire de klaxon, je vais fracasser la gueule d'un mec ? Voilà. Mais il n'y a que ça qui vous intéresse sur les réseaux. Il n'y a que ça. Voilà, la violence, le sexe et l'humiliation. Voilà, c'est la seule chose que vous aimez. Vous vivez pour ça. Voilà, c'est vrai. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que vous aimez la violence. Mais quand vous en voyez vraiment de la violence, vous voyez à quoi ça ressemble ? Vous êtes là ? Non, il ne fallait pas aller si loin. Ouais. Tu l'as frappé, il était fier de toi en plus. Je ne sais pas quoi. Parce que là, vous croyez que la violence, c'est un jeu. Ça fait mal les coups, les gars. Ça finit à l'hôpital ou pire, à la morgue. Voilà. Voilà. Et j'en parle parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a des bandes qui se battent, les rites et tout en ce moment, les gars. Voilà. Ils se chauffent entre eux. Ça ne mourrait pas plus ce qu'il a dit sur toi. Ça ne mourrait pas plus. Je ne sais pas quoi. Et l'autre, il y va. C'est bon, frère. Il y a des morts à la fin. Il y a des morts. Vous chauffez les gens. D'accord ? Et quand il y a des drames, vous êtes là. Vous pleurez les morts. Arrêtez un peu. C'est pour ça que les gens sur les réseaux sociaux, ils encouragent toujours à la bagarre. Parce qu'ils n'en ont jamais vu. Voilà, les gars. Ils n'ont jamais vu de vraie bagarre. Ils croient que c'est un jeu. Ils croient que c'est un manga. Voilà. C'est des gens qui lisent des mangas. Attaque tourbillon. Attaque lance-flamme. Coup de coup du dragon. Voilà. Coup de pied de pégase. Arrêtez, les gars. La vraie vie, ça fait mal. Voilà. Les coups, ça fait mal. Ça peut aller très loin. Un mauvais coup, tu peux être handicapé à vie. Paraplégique. Voilà, mon frère. Ils sont là des gamins de 12 ans. Eh ? T'as peur ? Eh ? Eh ? Il a peur, lui. Il a peur. Ouais, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Je t'emmerde. Non, sérieusement, les gars. Et les embrouilles. Il ne faut pas se laisser faire. Si on menace ta famille, ta maison. Là, il faut sortir les dents. Il n'y a pas de problème. Mais pour un klaxon, frère, pour un klaxon, un regard de travers. Arrêtez, les gars. Laissez couler quand c'est comme ça. Et quand tu as une personne qui s'embrouille sur toi pour un petit truc, c'est souvent que sa vie, elle est nulle. Voilà. C'est qu'il a déjà des problèmes dans sa vie personnelle. Ça se trouve, il a perdu un proche. Ça se trouve, il a des problèmes à la maison. Tu ne sais pas. Donc, laisse couler. Laisse-le dans ses problèmes. Et toi, continue ta vie. En plus, les amis, l'histoire m'a appris une chose. C'est toujours la personne qui cherche la merde qui porte plainte à la fin. Voilà, les gars. C'est la stricte vérité. C'est la stricte. La stricte vérité. Dans la stricte, ça se passe comme ça. Un mec, il vient, il cherche la merde. Toi, tu réponds. Il porte plainte. Et tu vas en prison. Voilà que c'est la vérité. C'est la vérité, frérot. Tu as même des gamins. Des gamins, ils testent des grands, des fois, tu vois. Moi, je ne parle pas du principe où le grand doit respecter le petit, le petit doit respecter le grand. Les deux, les gars. C'est ma logique à moi. Mais des fois, tu as le petit. Voilà. Il cherche la merde à un grand. Le grand, il lui met une tarte. Il va appeler son oncle. Voilà. Il porte plainte après. Tu es sérieux de frapper un petit ? Tu es sérieux de frapper un petit, là ? Vas-y, vas-y. Va frapper un mec de ton âge, mes frères. Quand il faut insulter, tu n'es pas petit. Mais quand il faut se battre, tu es petit. Il faut savoir, mon frère. Ou tu es petit ou tu es grand. Tu n'es pas petit à un moment et grand, là, frère. Il faut choisir. Donc, voilà, les gars. Donc, si vous me qualifiez comme trompette parce que je ne me suis pas battu avec un monsieur un peu âgé qui était en bécane, ce n'est pas de problème. Il n'y a pas de... J'ai quand même perdu mes couilles, ça. Il faut le dire. J'ai quand même perdu mes couilles. C'est ce que je pense. Si les gens banalisent autant la violence, c'est parce qu'ils n'en ont jamais vu. Voilà. Ils pensent que c'est comme ça. S'ils auraient vu de la vraie violence, du vrai sang, c'est quand ils ont envoyé du sang, tu vois, qu'ils... Il y a du sang, les gars. Ce n'est pas de... Tu vois, c'est quoi ? Du sperme qui sort. Quand vous avez une petite embrouille, soyez plus intelligent que la personne en face. C'est la phrase préférée des trompettes. Oh là, les gars. Ça nous arrange. Il faut être plus intelligent que celui d'en face. Le pire, c'est quoi ? C'est les mecs, on lui cherche la merde et il dit quoi ? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, je ne fais rien, moi. Oh là, vas-y, frappe, tu veux me frapper ? Frappe. Il met les mains derrière, t'as vu ? Vas-y, frappe, frappe, je suis là. Tu veux me frapper ? Frappe. Moi, je ne te frapperai pas, moi. Je ne vais pas me battre. Vas-y, frappe, c'est-à-dire que tu as envie de me frapper. Eux, c'est les pires. Tu ne sais plus quoi faire. Momo, tu es une trompette. Trompette, trompette. C'est un grand mot. Ce prétexte que je suis craintif à l'idée de me prendre un KO, je suis forcément une trompette. C'est quoi ce raffu, bordel ? Momo, tu es une trompette. Déjà, au moins, pendant un mois ou deux, je ne peux plus m'embrouiller avec ma femme. Oh là, la moindre dispute, elle va me ressortir ça. Avec le motard. Tu n'as rien dit avec le motard. Le motard, il t'a bien mis la pression, le motard. Tu n'as rien fait. Et là, tu t'en prends à moi. Va dire ça au motard. Va voir le motard. Oh là, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oh là. Qu'est-ce qu'il a ? Oh là, il a serré. Marseille, c'est à moi. Hein, petit con. Sous-titrage ST' 501